Bienvenue à ce cours d'assainissement. Pour commencer, une petite revue bibliographique de différents ouvrages qui vont reprendre les différents éléments abordés au cours de cet enseignement. Une autre référence bibliographique sur l'assainissement plus en général, c'est le guide diagnostique permanent édité par l'ASTÉ dont je vous ai mis le lien ici. Je vous conseille vraiment sa lecture parce que ça va reprendre d'une part les différentes fonctions du réseau de assainissement et puis les différents indicateurs à mettre en place pour être sûr de remplir ces différentes fonctions. Je vous en recommande vivement la lecture, c'est assez court, c'est un ouvrage où il y a 3-4 chapitres et ensuite des fiches thématiques, une vingtaine de fiches thématiques sur la modélisation, sur les eaux claires permanents, sur la gestion des eaux pluviales. Voilà, on en reparlera au moment du cours. Alors, par rapport aux acquis d'apprentissage visés, de manière générale, dans ce cours, on va reprendre ici tout ce qui est qualification de l'écoulement, en charge, surface libre, fluviales, torrentielles, laminaires, turbulents. Ça va faire la différence entre ces différentes notions. Ensuite, on va viser le dimensionnement d'un réseau gravitaire plutôt simple, dimensionner certains organes hydrauliques courants comme le seuil ou l'orifice, directement la vanne. Et enfin, tout ce qui est savoir arbitrer le choix d'un modèle pour établir une méthodologie. En gros, je visse plutôt ici la gestion de projet, savoir quel type de modèle et quel en fonction des données d'entrée et de la précision attendue. Et donc, dans un premier temps, par rapport à la qualification d'écoulement, nous allons voir les notions de base indispensables, les différents types d'écoulement. Ensuite, on verra plus particulièrement le régime pardon uniforme et donc comment calculer une hauteur normale, les différentes singularités hydrauliques et puis ensuite l'application vraiment à l'étude des réseaux. Et enfin, on abordera rapidement les régimes transitoires. Donc, par rapport au premier acquis d'apprentissage visé, donc tout ce qui est qualification de l'écoulement, on va commencer par quelques définitions. Donc déjà, en hydraulique, on sépare les écoulements en charge, les écoulements à surface libre. En assainissement, on aura surtout des écoulements à surface libre. Un écoulement à surface libre, un écoulement est à surface libre quand la surface de l'écoulement n'est pas sous pression, mais en contact avec l'air à pression atmosphérique. C'est le cas, par exemple, pour les cours d'eau et c'est le cas en assainissement, en tout cas tant que le niveau d'eau est plus bas que la voûte du collecteur qui transporte cette eau. Voilà, donc en assainissement, on peut avoir les deux, mais principalement, on est en gravitaire et à surface libre, c'est-à-dire, donc, la plupart des fois, le niveau d'eau est sous la voûte du collecteur. On n'est pas, quand un écoulement est en charge, l'écoulement est sous pression dans le collecteur. Une autre définition très importante est celle de la charge. Donc, vous la voyez ici, la charge d'un écoulement, c'est égal à Z plus P sur OG plus V carré sur 2G. Alors, c'est assez particulier en hydraulique. En fait, la charge qualifie l'énergie, mais elle est exprimée en mètres. On pourrait dire d'une certaine manière que la charge d'un écoulement, c'est à la hauteur qui pourrait atteindre spontanément grâce à son énergie. C'est-à-dire qu'on a tous expérimenté ça, quand une conduite en charge est percée, ou je ne sais pas, quand votre tuyau d'arrosage, il est percé, on a une fuite, et cette fuite, elle monte. Elle monte jusqu'à une certaine altitude. Eh bien, la différence entre le trou et cette altitude, cette hauteur-là, c'est votre charge, c'est la charge de l'écoulement. Et bien sûr, l'eau coûte toujours de la charge la plus élevée vers la charge la moins élevée. D'ailleurs, autant ça attrait une énergie alors que c'est exprimé en mètres, mais si on multipliait tout ça par m fois g, on retrouverait ici une expression, on retrouverait ici le mgz qui est l'énergie potentielle, 1,5 de mv² l'énergie cinétique. Donc on voit qu'on retrouve bien des notions d'énergie qui sont assez familières en mécanique. A noter que quand on intègre z dans l'énergie du fluide, dans sa charge, on exprime z par rapport à un plan de référence. Donc ce plan-là, on le choisit une fois pour toutes et ça doit être le même plan en tout point. Donc c'est pas forcément le radier, c'est-à-dire c'est pas forcément le support, le lit de la rivière ou le fond de la canalisation. Donc le radier, ça peut l'être, mais ça l'est pas forcément. En tout cas, on choisit un plan horizontal de référence et à partir de là, les charges en tous les points de l'écoulement sont exprimées en fonction de ce même plan. C'est très important. Et donc, si je considère un point ici, une molécule d'eau ici, z c'est la distance entre ce plan de référence et la molécule d'eau, p sur rho g, c'est le poids de l'eau qui est au-dessus de ce point-là, et ensuite il y a la partie en vitesse, donc le v² sur 2g. Et donc, cette charge-là, quand on est à surface libre, quand on a surface libre, et bien en fait, on se rend compte que la pression, la pression comme je disais tout à l'heure, c'est le poids de l'eau au-dessus du point considéré, et donc ici c'est quoi ? Et bien c'est finalement rho g de h, h étant la hauteur d'eau au-dessus du point. Donc d'une certaine manière, finalement, si je prends un point qui se balade là-dessus, à chaque fois, j'aurai pour z, et bien z de l'altitude du point, et au-dessus j'aurai rho g h, divisé par rho g, donc en fait j'aurai la hauteur d'eau qui est au-dessus du point. Donc finalement, si je me balade le long de cette verticale ici, la somme des deux est toujours égale à h, la hauteur d'eau totale. Et donc c'est pourquoi, quand on a surface libre, attention qu'on est uniquement surface libre, le terme z plus p sur rho g peut être réduit à h, h la hauteur totale de l'eau par rapport au plan de référence. Donc je reprends, quand je considère un point, la pression c'est le poids de l'eau qui est au-dessus de ce point. Donc ça va être égal à rho g fois hauteur de l'eau au-dessus du point. Et à l'inverse, z c'est toujours l'altitude sous le point. Donc d'une certaine manière, z plus p sur rho g, c'est l'ensemble de cette hauteur-là à chaque fois. À surface libre. Et c'est assez intéressant, parce que finalement, on se rend compte que l'énergie du fluide, c'est toujours de la hauteur et de la vitesse. En fait, ça illustre déjà, et on va l'aborder par la suite, la proportion du fluide a arbitré en permanence les quantités d'énergie portées d'une part par la hauteur, donc l'énergie potentielle, et d'une part portée par la vitesse. Vous allez voir en fait qu'à surface libre, le fluide généralement perd assez peu d'énergie, contrairement à l'hydraulique en charge. En hydraulique à surface libre, le fluide perd assez peu d'énergie, il est sans cesse en train de convertir de l'énergie de la hauteur vers la vitesse, ou vice-versa, pour pouvoir s'adapter aux obstacles qu'il a à franchir. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, l'eau colle toujours de la charge la plus élevée à la charge la moins élevée. Et quand il y a une différence de charge, ce qu'on appelle alors une perte de charge, qui peut avoir plusieurs sources, une singularité, des frottements, la viscosité, et donc la différence de charge entre deux points s'appelle la perte de charge, et on va apprendre à la calculer. Quelques autres définitions qui sont importantes. Donc d'une part, la section mouillée. Dans un canal ou dans une rivière, la section mouillée, c'est bien la surface dans un plan transverse occupé par le fluide. Le périmètre mouillé, c'est la longueur de contact entre l'eau et le support. Donc ça peut être le lit de la rivière, la canisation. Vous avez bien vu, je n'ai pas montré cette ligne-là, la surface libre. Elle ne fait pas partie du périmètre mouillé. On le verra pour l'exemple du rectangle tout à l'heure. Et ensuite, du coup, on a trois autres définitions qui sont un petit peu plus mathématiques. Le rayon hydraulique, qui est égal au rapport des deux premiers, donc S sur P. On a la largeur au miroir, donc des S sur des Y. On voit que dans cet exemple ici, par exemple, la largeur n'est pas constante. Donc la largeur au miroir, finalement, c'est cette variation. Et enfin, la profondeur hydraulique, S sur L. Donc ce sont des définitions qui vont intervenir ensuite dans des formules de base. Et du coup, si j'exprime, par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ces définitions de base dans le cadre rectangulaire qui est le plus simple, bien sûr, S, ça va être L, la largeur, fois Y, la hauteur de l'eau. Le périmètre mouillé, lui, ça va être quoi ? Ça va être cet axe, donc AB plus BC plus CD. Encore une fois, j'exclus AD, donc ça va être L plus 2Y. Et donc RH, c'est LY sur L plus 2Y. Voilà. Alors après, les expressions des différentes notions hydrauliques, diamètre hydraulique, rayon hydraulique, profondeur hydraulique, ou dans certains cours, vous les avez pour toutes les sections, notamment les plus complexes. D'ailleurs, on va revenir dessus pour un cas d'application. Toujours dans les notions de base, voilà différentes notions qui sont différentes, qui ne sont pas exclusives et qu'il faut connaître. C'est-à-dire qu'un écoulement peut être permanent ou un stationnaire, mais il peut être aussi uniforme, non-uniforme, fluvial torrentiel, ou turbulent laminaire. À chaque fois dans un même rond, ça s'oppose. D'accord ? Par contre, entre eux, ce n'est pas exclusif. Alors on va les prendre un par un, en commençant par le plus simple. Donc, un écoulement permanent, c'est un écoulement dont les caractéristiques ne varient pas dans le temps. J'ai un écoulement, j'ai un débit par exemple, ce débit est constant dans le temps, l'écoulement est permanent. Bien sûr, à l'inverse, stationnaire, c'est quand j'ai quelque chose qui varie dans le temps. Donc, ça peut être le débit qui varie dans le temps, donc quand il pleut, le débit varie dans le temps, ou ça peut être une caractéristique du réseau qui varie dans le temps. Par exemple, j'ai une vanne qui s'ouvre et qui se ferme. Et donc, dans le temps, les caractéristiques de l'écoulement varient, il est instationnaire. Bien sûr, souvent, le cas le plus flagrant d'écoulement stationnaire, c'est quand j'ai un nouveau régime qui s'établit, c'est-à-dire que j'ai une chose qui vient de changer, ce n'est pas une position de vanne justement, et donc, il y a un nouvel équilibre qui s'établit, donc j'ai un écoulement transitoire, et généralement, quand quelque chose est transitoire, il est instationnaire. Ensuite, uniforme, non uniforme. Uniforme, ça veut dire que tout est constant dans l'espace. Donc, par exemple, un écoulement dans un canal uniforme, ce canal ne voit pas de modification de pente, ne voit pas de modification de direction, ne voit pas de modification de taille, de rugosité, tout est constant dans le temps, ce canal, il est infiniment long, et infiniment constant, homogène dans l'espace. A l'inverse, dès que j'ai un changement de direction, un changement de pente, un changement de rugosité, un changement de diamètre, un canal qui s'agrandit, qui s'élargit, ou qui, à l'inverse, se rétrécit, tout ça, ce sont des singularités qui cassent l'uniformité, et donc qui rendent l'écoulement non uniforme. Alors, turbulent laminaire. Turbulent laminaire caractérise une agitation de l'écoulement. En gros, quand un écoulement est laminaire, généralement c'est parce qu'il est très visqueux, quand un écoulement est très laminaire, et qu'un obstacle se présente à lui, il arrive à rester stable malgré l'obstacle, c'est-à-dire qu'il arrive à gérer l'écart d'énergie lié à l'obstacle. Alors que si l'écoulement est turbulent, il va devoir, pour gérer l'énergie au moment de passer l'obstacle, il va devoir se transformer, créer des recirculations, c'est-à-dire une partie de l'énergie qui est employée à s'écouler, donc dans le sens principal de l'écoulement, va être convertie vers des directions diverses, et donc on va avoir d'abord des petites recirculations, qui vont donner de naissance à des plus grandes, et donc on va avoir des courants contrarotatifs, ou des vortex dans l'écoulement, pour diffuser de l'énergie dans les autres directions. Il faut bien voir qu'en gros, la turbulence, c'est vraiment une stratégie de l'écoulement pour générer de l'énergie. C'est-à-dire que quand j'ai vraiment un gros apport d'énergie, ou à l'inverse, quand j'ai beaucoup d'énergie, et que j'ai besoin de ralentir par exemple pour passer à un obstacle, il faut que je trouve une manière de diffuser de l'énergie. Donc la turbulence, c'est exprimé par un nombre, qui est le nombre de Reynolds, Vd sur nul, nul à viscosité sématique de l'eau, et donc on va dire que ça qualifie un degré d'agitation, un degré d'agitation de l'écoulement. Nous, avec de l'eau, donc l'eau qui a une viscosité relativement faible, on sera quasiment toujours en turbulent d'assainissement. Alors, vous avez vu que je n'approfondis pas tant que ça, cette notion, parce que finalement c'est une notion de mécanique des fluides, qui peut être abordée en tant que telle dans un cours à part. En fait, si j'en parle là, c'est surtout pour la différencier de la notion suivante, qui est fluviale torrentiel. Donc, un écoulement est caractérisé par son point de contrôle. C'est-à-dire que vous, quand vous allez observer un écoulement quelque part, ce que vous voyez est finalement contrôlé par un autre point, qui n'est pas à l'endroit de ce que vous observez, qui va être plus à l'amont, plus à l'aval. Si un écoulement est piloté par l'aval, il est fluvial. Un écoulement fluvial, comme le dit son nom, c'est généralement caractérisé par une vitesse faible et une hauteur élevée. Un écoulement torrentiel, c'est un écoulement qui est piloté par l'amont et caractérisé par une hauteur plutôt faible et une vitesse élevée, comme dans un torrent. On va réexpliciter ces notions. En tout cas, ce sur quoi je veux insister par rapport à ce slide, c'est que cette notion ne s'exclut pas et ne sont pas... Ces notions ne s'exclut pas. Généralement, on a des gens qui confondent turbulent et torrentiel. Ce n'est pas la même chose. Un écoulement peut être turbulent, c'est-à-dire qu'il y a des agitations intérieures, mais il peut être piloté par l'aval. Ce n'est pas la même chose. Donc là, on réexplicite la notion de fluvial et de torrentiel. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, un régime fluvial est piloté par l'aval. Un régime torrentiel est piloté par l'amont. Vous voyez, ici, on a un seul et même écoulement. Alors, on va voir ça en vidéo après, mais là, de toute façon, c'est une première image. On voit qu'on a, par exemple, un canal à faible pente, puis un canal à forte pente, puis un canal à de nouveau à faible pente. Dans la forte pente, l'écoulement va accélérer. Et donc, si mon écoulement accélère, ça veut dire que mon terme en V carré sur 2G devient fort. Donc, à charge constante, pour la même énergie, H diminue. Et donc, c'est pour ça, ici, qu'on a effectivement un écoulement avec une faible hauteur, une grande vitesse, comme les torrents en montagne, puisqu'une montagne présente de fortes pentes. Par contre, avant ou après le tronçon à forte pente, mettons avant, eh bien, la pente était plus faible, donc la vitesse était moins forte, donc à énergie constante, ce terme est moins fort, donc pour compenser, H est plus grand. C'est pour ça qu'on a une plus grande hauteur d'eau. Mais attention, de ce tronçon-là à ce tronçon-là, il n'y a eu ni apport, ni prélèvement. C'est le même débit. C'est juste, c'est ce que j'illustrais un peu tout à l'heure déjà, avec l'induction de charge, c'est que l'eau, ici, a deux stratégies pour transporter la même quantité d'eau. Et donc là, grande hauteur, faible vitesse, on est en fluvial. Le fluvial est piloté par l'aval, c'est-à-dire que ce qui se passe ici, c'est piloté par le changement de pente là. Écoulement torrentiel, faible hauteur, grande vitesse, pilotage par l'amont, c'est-à-dire que ce qui se passe ici est piloté par le même changement de pente. On va introduire tout à l'heure la notion de hauteur critique. La hauteur critique, quand l'écoulement est au-dessus, il est fluvial. Quand la hauteur de l'écoulement est sous la hauteur critique, il est en torrentiel. Alors justement, la hauteur critique est reliée à un nombre adimensionnel qui s'appelle le nombre de Freud. Quand Freud égale 1, on est à la hauteur critique. Qu'est-ce que le nombre de Freud ? Alors reprenons cet écoulement. Imaginez que vous avez cet écoulement face à vous et que vous vous amusez par exemple à perturber l'écoulement. Je ne sais pas, avec votre main, vous tapez dans l'écoulement comme ça. Ça va créer de petites ondes. Les ondes concentriques, vous avez l'habitude quand vous jetez une pierre dans un lac par exemple. Donc là, comme l'eau est en écoulement, il y a un sens d'écoulement, les ondes ne seront pas concentriques. Quand vous perturbez la surface de l'eau avec votre main, ce qui est sûr, c'est qu'une partie des ondes ira vers l'aval. Mais est-ce qu'une partie des ondes ira vers l'amont ? Eh bien, ça dépend de la vitesse de l'eau. Si la vitesse de l'eau est inférieure à la vitesse de l'onde, l'onde arrivera à remonter. C'est-à-dire qu'une information peut remonter. Si l'information peut remonter, c'est que l'écoulement est piloté par l'aval. Si, comme ce sera le cas en tourantiel, l'onde n'arrive pas à remonter, parce que l'eau va trop vite, c'est-à-dire que l'onde ne peut qu'aller vers l'aval, mais elle ne peut pas aller vers l'amont. Donc ce qui se passe à l'amont ne peut pas être orienté, ne peut pas être influencé par ce qui se passe à l'aval. Ce qui se passe à l'amont, dans l'écoulement, ne peut être que piloté par l'amont, c'est du tourantiel. Donc là, on commence à toucher du doigt un peu plus précisément la notion de fluvial et tourantiel. C'est finalement la capacité à une information de remonter ou pas. C'est-à-dire que, moi, enfin mon canal, il a des singularités. Ces singularités, elles comportent des informations. Par exemple, ici, une information, c'est changement de pente. Attention, changement de pente. Là aussi, j'ai une deuxième information. Attention, changement de pente. Du point de vue de cet écoulement, ce changement de pente-là, son information n'arrive pas à remonter. Parce que comme j'ai une forte pente, l'eau va plus vite que l'information. L'information n'arrive pas à remonter. L'eau qui est ici n'est pas pilotée par ce changement de pente. Par contre, ce changement de pente-là, lui, il arrive à envoyer ses informations vers l'aval. Donc l'eau qui est ici est influencée par ce changement de pente. Donc l'eau qui est ici, bien pilotée par l'amont. C'est bien écoulement torrentiel. Et donc, le nombre de Freud, c'est la vitesse de l'eau sur la vitesse de l'onde. Alors, on ne va pas le démontrer ici, mais la vitesse de l'onde, c'est racine de Gdh. Et donc, on peut exprimer ainsi le nombre de Freud. Alors finalement, c'est la meilleure expression, un V sur racine de Gdh. Dh étant le diamètre hydraulique. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, si on écrit la notion de charge, et qu'on la dérive, et bien on se rend compte que cette dérivée va effectivement s'annuler lorsque j'ai Q²LGS³ égale à 1, c'est-à-dire quand j'ai Freud égale à 1. Parce qu'on a vu effectivement que ici, Dh, par rapport aux définitions qu'on a vues avant, on peut l'écrire. Alors ici, si on transforme en fait U en Q sur S, et qu'on transforme Dh par pronotions vues précédemment, et bien on retrouve ici on retrouve ici on retrouve ici l'expression qui annule la dérivée de la charge. Donc en fait, Hc, la hauteur critique, c'est-à-dire la hauteur pour laquelle le nombre de Freud est égal à 1, c'est la hauteur pour laquelle l'eau dépense le moins d'énergie pour un débit donné. On se rend compte par contre que pour tous les autres charges, on a toujours deux hauteurs possibles. C'est-à-dire que si on l'exprime par rapport au débit, c'est plus simple, si on l'exprime par rapport au débit. En fait, un débit peut être transporté avec deux hauteurs différentes. Soit j'ai une faible hauteur et donc une grande vitesse et je suis en torrentiel, soit j'ai une grande hauteur et donc une faible vitesse et je suis en fluvial. C'est deux stratégies de l'eau pour transporter une même quantité d'eau. Alors ensuite, on a vu que cette notion de fluvial-torrentiel, alors elle peut être transposée par rapport à la hauteur critique. Si je suis au-dessus de la hauteur critique, je suis fluvial. Si je suis sous la hauteur critique, je suis torrentiel. Elle peut aussi transposer à la pente. En tout cas, on voit qu'il y a certains canaux à pente faible, c'est quand la hauteur normale est supérieure à la hauteur critique. On verra cette notion tout à l'heure de hauteur normale. Et on a des canaux à pente forte, c'est-à-dire que la hauteur critique est supérieure à la hauteur normale. C'est-à-dire qu'il y a des canaux à pente faible, c'est-à-dire qu'on a vu un peu toutes ces notions, on va aborder les différents types d'écoulements. Vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est que pour un même écoulement, on peut un peu tous les rencontrer. Vous voyez, ici, j'ai, mettons, un réseau et j'ai un déversoir, c'est-à-dire une plaque en travers de l'écoulement, plaque au-dessus de laquelle le seuil est obligé de passer, et un changement de pente, une sorte de deux chutes. Alors, au tout début de l'écoulement, l'écoulement ne perçoit pas les singularités que sont le déversoir et la chute, et donc, il ne voit pas de modification et le régime permanent uniforme. Cette partie-là de l'écoulement, elle commence à être influencée par le seuil. Donc, elle est influencée par qui ? Par le seuil. Influencé par qui ? Par l'aval. Donc, je suis en fluvial. Donc là, j'ai une ligne d'eau, vous voyez, la hauteur d'eau augmente, donc je vais décélérer. Je retrouve avant cette notion de fluvial. Donc, j'ai un écoulement qui est non-uniforme, parce qu'il est perturbé par le seuil, et fluvial. Concrètement, l'eau est obligée d'augmenter, le niveau d'eau est obligé d'augmenter pour passer au-dessus du seuil, et du coup, tout ce qui est devant le seuil va être ralenti, puisque le seuil, c'est quand même un obstacle. Maintenant, juste après le seuil, l'eau chute. Elle chute derrière un mur. Donc, du point de vue de ce volume d'eau-là qui pilote, le seuil. Donc, qui pilote, l'amont. Donc, je suis en torrentiel. Pragmatiquement, je chute. C'est-à-dire que tout d'un coup, je n'ai plus l'obstacle, donc l'eau chute. Et donc, le Z diminue, donc H diminue, et la vitesse augmente, puisque je suis un plus ou moins en chute libre, entre guillemets. Et donc, la vitesse augmente. Donc, forte vitesse, faible H, je suis bien en torrentiel. Je ne peux pas avoir éventuellement de nouveau une partie du régime uniforme, c'est-à-dire qu'à un moment, l'écoulement, on peut avoir une portion d'écoulement qui n'est ni influencée par le seuil, ni influencée par le changement de pente. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette portion d'écoulement est influencée par qui ? Par le changement de pente. Donc, par qui ? Par l'aval. Donc, ici, je suis uniforme, certes, mais fluvial. D'accord ? J'ai ici une portion d'écoulement qui est torrentiel. J'ai ici une portion d'écoulement qui est fluvial. Eh bien, la transition de l'un à l'autre est marquée par un ressaut. Donc, quand je passe de fluvial vers torrentiel, je n'ai rien de spécial. C'est ce qu'on voit ici. Juste le niveau d'eau diminue. Par contre, quand je passe de torrentiel vers fluvial, j'ai un ressaut. Un ressaut, c'est une machine à diffuser de l'énergie cinétique. En fait, ici, j'ai un écoulement qui est à faible hauteur et très forte vitesse. Donc, il a énormément de vitesse. Or, ici, il est obligé de décélérer énormément pour en arriver là. Et donc, le ressaut, c'est vraiment une machine à diffuser de l'énergie cinétique. On va voir des vidéos de ressaut tout à l'heure. En tout cas, voilà. C'est un des seuls exemples de perte d'énergie manifeste dans un écoulement à surface libre. C'est vraiment là qu'un écoulement va perdre de l'énergie. C'est quand il y a une transition de torrentiel vers fluvial. Voilà. Donc là, une petite synthèse de ce que je viens de décrire et qu'on va revoir par vidéo tout à l'heure, d'ailleurs. Alors, je reviens sur l'écoulement permanent uniforme. Quand l'écoulement est permanent uniforme, donc permanent, pas de modification dans l'espace, donc pas de changement de direction, pas de coude, pas de changement de pente, pas de changement de taille, pas d'agrandissement, pas de rétrécissement, pas de changement de matériaux. Donc, quand l'écoulement est permanent et uniforme, c'est-à-dire pas de modification dans le temps, donc pas d'éléments mobiles ou pas de variation dans le temps, alors l'écoulement va adopter une hauteur qui est constante, qui est une hauteur particulière qui s'appelle la hauteur normale. C'est la hauteur caractéristique du régime permanent uniforme. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, la pente énergétique du fluide, la pente de la surface libre, va être égale à la pente du fond ici. Et donc, cette hauteur qui va être constante, ce H qui va être constant, c'est la hauteur normale. Alors que quand j'ai un régime qui est graduellement varié, c'est-à-dire quand je pense à une perte d'énergie, quand j'ai une singularité, quand j'ai un écoulement, en tout cas, non uniforme, alors il y a une différence entre la pente énergétique, la pente de l'écoulement et la pente du radier. Ce ne sont plus les mêmes. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on passe d'un écoulement torrentiel, donc écoulement torrentiel, faible hauteur, forte vitesse, ou, c'est-à-dire un écoulement dont le nombre de froude est égal à 1, c'est-à-dire que la vitesse de l'eau va plus vite que la vitesse de l'onde, quand on passe d'un écoulement torrentiel à un régime fluvial, alors on a un ressaut hydraulique. Ce qu'on illustre ici. C'est-à-dire que le passage d'une hauteur faible nécessite de décélérer brutalement et cette décélération se fait au prix d'une dissipation d'énergie occasionnée par le ressaut. Je reviens sur le nombre de froude qu'on a vu tout à l'heure. Froude, c'est V de l'eau sur V de l'onde. Donc on a dit quoi ? On a dit que si l'eau va plus vite que l'onde, alors l'onde n'arrive pas à remonter à l'amont, on est en torrentiel. Donc si l'eau va plus vite que l'onde, froude supérieur à 1. Donc froude supérieur à 1, ça veut dire H inférieur à la hauteur critique, ça veut dire régime torrentiel. Si le froude est inférieur à 1, c'est-à-dire que l'eau va moins vite que l'onde, l'onde peut remonter, c'est-à-dire que je suis piloté par l'aval, ma hauteur, elle est supérieure à la hauteur critique, et donc je suis en fluvial. Voilà. Alors, un aspect particulier du resseau, on peut prévoir sa taille, et on peut prévoir en fait les deux hauteurs en amont navale du resseau, il y a certaines formules, notamment la formule dit des hauteurs conjuguées. Mais bon, c'est pas indispensable ici. Alors j'aimerais reprendre toutes les notions qu'on a vues ici, en décrivant une vidéo. Alors on va aller sur le site hydraulique des réseaux, le site hydraulique des réseaux, c'est un site mis en ligne par l'NGES, l'école nationale du généal de l'administration de Strasbourg, et plus particulièrement par José Vasquez, Mathieu Dufresne et Gilles Eisenman, que je remercie ici de nous mettre à disposition. Alors vous y trouvez pas mal de choses, des logiciels de calcul, je vais notamment citer un tout à l'heure, les cours des documents techniques, mais ici on va s'intéresser aux séquences vidéo, et notamment, on va décrire ensemble différentes courbes de remont. Donc là, on va voir un écoulement dans un canal. Donc là, vous avez un autre canal en plexiglas. Donc l'eau ici, elle coule de la droite vers la gauche, et on voit qu'on a un obstacle au milieu de l'écoulement. C'est un seuil. Donc là, on retrouve vraiment ce qu'on a dit, ce qui est vraiment frappant ici, c'est que vous voyez, avant le seuil, donc en avant du seuil, et après le seuil, c'est-à-dire à l'aval du seuil, on a le même débit. Mais là, on voit vraiment qu'il y a deux stratégies de l'eau pour transporter ce même débit. Ici, j'ai une grande hauteur, et donc une faible vitesse. C'est donc ici une partie fluviale, et là, j'ai une faible hauteur, une grande vitesse. Donc c'est la partie torrentielle. Je peux le dire autrement. Ici, qui pilote, c'est le seuil, qui pilote, donc c'est l'aval. Point de contrôle, l'aval, je suis en fluvial. Ici, qui pilote, c'est le seuil, donc qui pilote, c'est l'amont, donc je suis en torrentielle. Alors ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on voit ici, on voit ici qu'il y a une variation de la ligne d'eau pour passer le seuil. Donc ça, c'est une coupe de remous, dite M1 d'ailleurs. Mais qu'au bout d'un moment, le niveau d'eau devient constant et parallèle au fond, donc là, on est à la hauteur normale. Au bout d'un moment, si on remonte suffisamment à l'amont, on a une hauteur constante qui génère une pente de la ligne d'eau égale à la pente du fond, c'est la hauteur normale. Si on revient à ce qui se passe après le seuil, et bien après le seuil, on est en torrentielle puisque c'est le seuil qui pilote. Donc on est en torrentielle pendant un long moment, mais tout d'un coup, il va se passer quelque chose. Hop, on voit la hauteur d'eau augmenter. On a une autre hauteur. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? Regardez, l'eau chute ici. La chute, c'est une information. C'est pression nulle tout d'un coup. Donc ici, j'ai un nouveau point de contrôle. Donc qui pilote ici, c'est la chute. Donc qui pilote, c'est l'aval. Je suis en fluvial. Qui pilote ici, c'est le seuil. Donc qui pilote, c'est l'amont. Je suis en torrentielle. La transition du torrentiel vers le fluvial est marquée par un ressaut qu'on voit ici. Vous voyez, ces espèces de remous perturbés. On va le revoir ici pour une autre pente de canal. Donc c'est le même type d'écoulement, mais c'est une autre pente de canal. On a toujours la chute qui pilote. Courbe M2 ici. Donc ici, on est en fluvial. En amont, on est toujours torrentiel à cause du ressaut. Et donc on voit ici ces remous. Alors là, ce n'est pas un ressaut très très fort. On peut avoir d'autres vidéos de ressaut. Mais ce remous là, qui est là pour perdre de l'énergie. Donc voilà, vous voyez, dans un écoulement ici, on a retrouvé un peu tout. En amont du seuil, on a retrouvé du fluvial. Donc du fluvial non uniforme, puis du fluvial uniforme. Et à l'aval du seuil, on a trouvé du torrentiel, du fluvial et la transition de truée 2, donc un ressaut. Donc dans un même canal, ici, on a pu voir toutes les différentes notions abordées pendant le cours. D'ailleurs, je vous invite à regarder les autres vidéos. On peut regarder rapidement une vidéo de ressaut pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, vous avez un ressaut beaucoup plus fort. Probablement parce que la pente est plus forte aussi. Et en fait, le ressaut peut se déplacer en fonction de la pente et du débit. C'est-à-dire que là, si je diminue le débit dans le canal, le ressaut va remonter vers l'avant. Donc là, on voit vraiment la notion de perte d'énergie liée au ressaut. Voilà. Alors, je vais revenir maintenant spécifiquement aux écoulements permanents uniformes. Alors, uniformes, d'un prétend, et plus particulièrement permanents uniformes. Puisqu'en fait, ce sont eux qui nous permettent principalement de dimensionner des réseaux d'assainissement, en tout cas quand ils sont simples, peu maillés. Donc ici, je reviens sur la notion de périmètre mouillé, de surface mouillée pour des sections simples, courantes. J'ai déjà abordé ça tout à l'heure. A noter quand même que pour du circulaire, c'est un petit peu plus ardu. C'est-à-dire que pour du circulaire, pour avoir cette surface ici, quand elle n'est pas totalement remplie, on est obligé de passer par un angle intermédiaire qui rend un petit peu plus compliqués les formules. Alors, les formules, je vous les donne ici. Bien sûr, c'est beaucoup plus simple qu'on ait à mi-section ou à section pleine. Sinon, il existe des formules approchées qu'on verra en TD. Alors ici, du coup, à titre d'exercice, je vous demande de calculer un rayon hydraulique dans un canal rectangulaire et puis dans un circulaire pour différents taux de remplissage. Et puis, vous avez les formules, vous avez dans le cours. Je vous donne ici les réponses. Ça vous permettra de vous entraîner. Alors, une notion importante maintenant, quand je suis en régime permanent et uniforme. Donc permanent, pas de relation dans l'espace, pas de changement de direction, de pente, de taille, de rugosité. Et pas de relation dans le temps. Alors, s'applique la formule de Banning-Striclair. Banning-Striclair nous dit V égale K RH puissance 2 tiers fois racine de I. Donc, V, la vitesse de l'écoulement, est égale à K. Alors, K, c'est un coefficient, dit le coefficient de Banning-Striclair qui illustre la rugosité de l'écoulement, fois RH, le rayon hydraulique dont on a parlé plusieurs fois jusque là, fois racine de la pente. Attention, la pente est sans unité ou autrement dit, en mètre par mètre. Et du coup, si on veut déduire le débit de cette formule, ben, Q égale V fois S. Alors, KS. Alors, KS, il faut faire attention, plus c'est rugueux, plus KS est faible. Ce qui est logique, puisqu'en fait, plus c'est rugueux, plus pour une même vitesse, j'aurai besoin d'une forte hauteur pour faire passer la même quantité d'eau. Et donc, on voit que quand on a vraiment de la rugosité grossière dans un canal, c'est-à-dire qu'on a du gravier, du sable, voilà, on sera autour de 30 à 50 pour le KS, que pour du béton, on sera entre 60 et 90, avec une moyenne à 70, et par exemple, pour du PVC, on sera à 510. Donc voilà, plus c'est lisse, plus KS est élevé. Et donc, ici, vous avez un exercice d'application de la formule de Manning-Strickler. Donc par exemple, j'ai un canal qui est rectangulaire, largeur 0,5, pente 1%, donc 1%, c'est 0,01 mètre par mètre, le débit est constant, et la hauteur d'eau est de 0,25. Quel est le rayon hydraulique ? Donc on a vu que le rayon hydraulique égale S sur P, c'est donc H fois L sur H plus 2L, donc c'est 0,125. On nous dit que c'est de la maçonnerie ordinaire, en gros, c'est du béton grossier, donc on prendra un KS de 50, comme on l'a ici. Et donc du coup, on peut appliquer Manning-Strickler, K RH puissance 2 tiers, K, on l'a trouvé dans le tableau tout à l'heure, RH, il est donné, on l'a calculé ici, c'est 0,125, et I, c'est 0,01. Et donc on peut calculer la vitesse, on a S, qui est L fois H, donc Q égale V fois S, on peut calculer débit. Voilà, puis la formule du nombre de froude, vous l'avez aussi. On voit qu'on a un froude inférieur à 1, donc on est en fluvial. Sur le site que je vous ai montré tout à l'heure, Hydraulique des réseaux, vous pouvez aussi télécharger le logiciel HSL, qui vous permet de calculer ça automatiquement. Donc vous sélectionnez votre section, vous redonnez la taille de la section, et là vous voyez, c'est intéressant, on voit qu'effectivement, pour la hauteur sélectionnée, 0,25, on a bien débit de 0,156, comme nous l'avons calculé. Un logiciel qui peut être assez pratique en projet, par exemple. Sinon, vous avez aussi des ABAC, qui vous permettent de lire ça directement. Alors les ABAC sont un peu particuliers, c'est-à-dire que vous avez un ABAC qui en fait permet de relier le débit à la pente, attention la pente étant pour 1000, donc qui permet de relier le débit à la pente, mais que pour les conduites de pleine section. Et donc vous avez des ABAC intermédiaires qui permettent de faire le lien entre une conduite partiellement remplie, d'où le rapport H sur D, et une conduite complètement remplie. Donc ça, ça va être l'objet d'un TD à part, donc je ferai une vidéo là-dessus, où je montrerai l'utilisation de ces ABAC. Maintenant, si ça vous intéresse, je vous mets un exercice d'application ici, et je vous mets sa résolution avec les équations, et sa résolution avec les ABAC. Voilà, donc au pire, ça vous fera une première application, mais de toute façon, je vais aborder ça dans une vidéo à part, une vidéo pour l'ETD. A noter quand même que des ABAC similaires existent aussi pour d'autres formes, notamment la forme ovoïde. Alors, donc là, on vient d'aborder le calcul de la hauteur d'eau, puisque c'est une hauteur constante pour régime permanent et uniforme. Quand on est au même régime permanent, mais non uniforme, donc constant dans le temps, mais pas dans l'espace, on a des équations, dites les équations de la courbe de remous, qu'on va voir ici. Donc, en fait, ces équations qui ne sont pas à retenir par cœur, dérivent de l'équilibre de charge, de toute façon, en hydraulique, c'est quand même la base, et en reformulant donc cet équilibre de charge, on peut donner la variation de la hauteur dans le temps, donc dH sur dx égale I moins J, pente moins perte de charge, sur 1 moins froude. Voilà, et cette équation-là, eh bien, c'est l'équation de la courbe de remous, et cette équation de la courbe de remous, permet de résoudre ce type de courbe qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Typiquement, ici, je suis au régime permanent uniforme, donc là, je calcule Hn, comme ici, mais là, par exemple, cette courbe-là, c'est une courbe dite M1, ce sera calculé avec cette équation-là de la courbe de remous. Voilà, par contre, je n'attends pas, vous n'avez pas à le connaître par cœur ou à savoir l'utiliser, il faut savoir que c'est cette équation-là qui est résolue pour ce type de cas. C'est-à-dire que c'est une forme un petit peu plus compliquée avec les équations de Paris-Saint-Denon qui sont utilisées pour les modèles de réseau 1D qu'on va aborder ici. Donc voilà, dans cette partie de cours-là, l'idée, c'est de voir des équations, des outils qui ne sont vraiment pas faisables à la main, mais sont plutôt les outils qu'on rencontre en ingénierie pour aborder différents problèmes sur un réseau d'assainissement. Alors, première chose, le modèle de réseau. Donc, un gestionnaire de réseau peut bénéficier d'un modèle qui va reproduire la structure de son réseau. Ce modèle, en fait, agit en deux temps. D'une part, il y a la partie hydrologique qui permet de transformer la pluie en débit. Ça, on l'a vu dans les vidéos sur l'hydrologie. C'est les mêmes types de modèles qui sont implémentés dans les réseaux. Et une fois qu'on connaît le débit injecté à chaque exultoire de bassin versant, on va transporter ces débits dans le réseau pour avoir vitesse et pression à chaque point du réseau. Donc, ça, c'est la partie hydraulique où on résout une équation assez similaire à l'équation de la coupe de remous, mais un peu plus compliquée qu'est l'équation de baril de Saint-Main. Donc, pour la partie hydrologie, on pourrait revenir sur les vidéos d'hydrologie, mais notamment, les logiciels utilisés utilisent généralement la formule du réservoir linéaire. La plupart des logiciels, Infoworks, Canoe, Mike Urban, il n'y en a qu'un seul qui utilise quelque chose de différent, c'est Swim, qui utilise la formule du réservoir non linéaire. Alors, vous vous rappelez, dans la formule du réservoir linéaire, on assimile le bassin versant à un réservoir, ce qui se vide, c'est ce qui va à l'exutoire, ce qui rentre, c'est la pluie, et on fait une hypothèse que le volume du réservoir est proportionnel au débit et que cette proportion, ce qu'on appelle le temps de réponse, c'est le décalage entre le barysante des pluies et le barysante de la réponse du réseau en débit. Cette formule peut être approchée, notamment, ici, on a pas mal de formules, mais notamment la formule de Choka qui est pas mal utilisée en France. Voilà, mais je ne vais pas revenir sur la méthode hydrologie, il y a une vidéo et un cours à part. Voilà, et donc, comme je vous disais, ces logiciels-là de réseau résolvent une équation assez proche de l'équation de la courbe de remous, en fait, c'est pour une équation de la courbe de remous et que vous la, vous introduz une variation dans le temps, c'est une équation de barrette 5 venant, autrement dit, on peut aussi dire que ce sont les équations de Navier-Stokes, mais en négligeant la viscosité. Et à partir de là, ces logiciels-là sont capables de voir les régimes permanents et non permanents, mais aussi fluviales et torrentielles, donc les points de contrôle. Ils ont un petit peu de mal à situer les ressauts parce qu'en fait, ils ont des pas de calcul assez grands, comme on dit, des kilomètres de réseau, généralement, on a un point de calcul tous les 10 à 30 mètres, donc les ressauts, ils ne les voient pas vraiment. Ils ont tendance à lineariser. C'est-à-dire, au lieu de voir la bruse variation, ils vont faire une bruse variation, enfin, une variation assez molle sur 10 à 30 mètres. Mais néanmoins, ils le prennent indirectement en compte. Ces équations-là permettent de retranscrire les écoulements à surface libre, donc en fait, pour tout ce qui est mis en charge, ce n'est pas forcément l'idéal. Ils trichent via un artificiel qui s'appelle la fente de Price-Main, c'est-à-dire que la conduite est prolongée artificiellement vers le haut sur une très très fine fente pour pouvoir continuer à calculer à surface libre tout en étant en charge. Voilà, donc là, je vous remets ici les équations de barré de Saint-Venant. Donc, comme disent, les équations de Navier-Stokes mais en enlevant la viscosité. Et donc, on retrouve variation du débit dans le temps, variation convective, c'est-à-dire les accélérations liées au changement de direction, et ici, eh bien, la force de gravité et les pertes par frottement. et donc, ces logiciels permettent du coup d'avoir des profils en long, c'est-à-dire que par rapport à votre UO, vous allez pouvoir voir l'évolution de la charge et de la hauteur sur un profil en long, mais aussi, vous allez pouvoir voir des vues en plan de votre réseau. Donc, vous voyez là, en calculant sur l'ensemble du réseau, vous pouvez voir par exemple le taux de souscitation vis-à-vis du risque de débordement. Donc là, en fait, ce qui est illustré en vue en plan, c'est la comparaison entre la hauteur piezométrique et le terrain naturel. Donc, si jamais la hauteur piezométrique est super au terrain naturel, c'est-à-dire que ça déborde, et donc c'est un risque par rapport au niveau de service 3, par exemple. Et si on est vraiment en dessous, là, par exemple, ça veut dire que le réseau n'est pas vulnérable. Et donc, ça permet de voir avec une vue en plan les zones du réseau vulnérables au débordement. ça permet aussi, en intégrant, par exemple, vos déversoirs d'orage, je dirais, les points de déversement du réseau vers la rivière, de voir ce qui contribue le plus au déversement, donc aux pollutions du milieu naturel. Vous comprendrez mieux le rôle de ce modèle en lisant justement le guide diagnostic permanent que j'évoquais au début du cours. Il y a une fiche spécifique sur ce type de modèle. Donc voilà, le fait de pouvoir, le modèle indé permet vraiment d'avoir une vue du fonctionnement de l'ouvrage sur toute l'échelle du territoire modélisé. Quand vous avez besoin de faire un zoom sur un ouvrage spécifique, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un modèle physique, c'est-à-dire une réduction, une maquette de votre ouvrage complexe. Donc là, par exemple, c'est le cas pour un puits de chute. Donc on a un projet qui est assez complexe, on va être sûr que ça marche, alors on va reproduire en modèle réduit. Alors le modèle réduit a des forces et des faiblesses. Ces forces, c'est que le modèle réduit permet, il n'y a pas un aspect équation. Il y a des choses aujourd'hui qu'on exprime mal avec les équations. Donc le fait de refaire même en réduit, c'est bien. Le problème, c'est qu'en fait, un modèle réduit, vous allez faire une concession sur la taille, mais seulement il y a des choses qui ne sont pas en fonction de la taille. Par exemple, la tension superficielle de l'eau, donc l'interaction OR, elle ne change pas avec la taille. Donc vous avez un écoulement dont la taille est réduite, vous avez adapté le débit en fonction, mais elle, la tension superficielle n'a pas changé. D'autre part, en changeant le débit, vous avez peut-être changé votre nombre de froude. Et donc, vous avez peut-être changé de régime d'écoulement. En changeant de taille, vous avez changé de régime d'écoulement, vous êtes passé de fluvial à torrentiel ou vice-versa. Donc en fait, de manière générale, quand vous avez un modèle réduit, vous avez trois échelles, l'échelle de Reynolds, l'échelle de Frood, et l'échelle pour l'air qui m'échappe, il faut que je revoie. Et généralement, on n'arrive pas à respecter ces trois échelles. Et donc, il faut voir si les concessions faites de ces échelles rendent vos résultats exploitables ou pas. Et sinon, vous avez aussi la mécanique des fluides numériques. Quand vous avez un écoulement, par exemple, un déversoir complexe, vous pouvez le reproduire en 3D, le mailler, et résoudre Navier Stokes dedans. Et donc, ça permet de voir le comportement complexe de l'eau pour ce type d'ouvrage. Donc là encore, le modèle réduit ou la mécanique des fluides numériques ici, ou CFD, émulation 3D, c'est vraiment adapté pour faire un zoom sur un ouvrage. On ne peut pas utiliser ça sur des kilomètres de réseau. Donc, quand j'ai un canal simple régime pendant uniforme, je peux utiliser Manix Riclair. Quand c'est complexe, courbe de remous. Quand j'ai des kilomètres de réseau à faire, modèle 1D. Et quand j'ai des kilomètres de réseau, mais que j'ai besoin de faire un zoom sur un ouvrage, eh bien, je peux utiliser un modèle réduit ou la mécanique numérique 3D. Donc, autrement dit, rien n'est faux. Rien n'est faux. C'est juste que les modèles, chaque modèle est adapté à une précision et à une échelle du problème que vous devez aborder. Et vous, en tant qu'ingénieur, votre but, ce n'est pas de dire l'un est bon, l'un est mauvais. C'est d'être capable d'arbitrer par rapport aux différents outils, d'arbitrer entre les différents modèles en fonction de vos objectifs. de vos objectifs. Merci.